Le chef de l'État a fait une sortie récemment pour tirer un bilan de ses six ans de règne, un bilan qu'il juge positif. Est-ce que vous partagez l'avis ? Oui, nous partageons l'avis du président de la République par rapport à son bilan, qui encore, il faut le rappeler, de 2012 jusqu'à nos jours, a fait de grandes réalisations, à savoir des projets porteurs d'espoir et qui sont en train de pousser l'économie, de pousser les Sénégalais vers le développement, vers l'émergence. Des projets tels que le PUDC, tel que le Puma, tel que les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, entre autres, constituent de très grandes réalisations qui montrent encore une fois la volonté inébranlable du président de la République de pousser le pays vers l'émergence. Ce qui fait la particularité du président, c'est qu'il a à cœur le développement du Sénégal. C'est un grand patriote, c'est un grand travailleur et il est sérieux. D'où d'ailleurs la pertinence des projets dont il a mis en œuvre et que son gouvernement est en train de dérouler. Donc c'est un bilan positif, satisfaisant, même encore que s'il reste encore d'autres choses à faire encore. Et pourtant, par rapport à ce gouvernement, on parle de partage de gâteaux, avec notamment la nomination d'une pléthore de ministres, le rang qui augmente tout le temps. Vous savez, une équipe, un gouvernement, c'est d'abord une équipe. Et il y a des enjeux tels que le président de la République, selon la constitution, a la latitude et a le pouvoir de nommer qu'il veut aux emplois civils et militaires, conformément à la constitution, mais aussi selon les urgences du moment et de l'heure. Par rapport à ça, nous lui faisons confiance, il en a le droit et ça ne constitue pas un goulot, encore moins un handicap pour la réalisation de ses projets, de sa vision. Donc c'est des critiques, c'est des propos qui ne sont pas du tout fondés, à mon avis, dès lors que le pays marche, contrairement à ce que d'autres disent. Donc c'est de bonne guerre, mais la réalité étant que c'est une équipe qui travaille, c'est un gouvernement qui travaille, parce que vous verrez que déjà, il arrive rarement au président de la République de démettre une autorité ou encore de limonger encore moins des responsables. Donc ils ont des obligations de résultat et ils sont en train de travailler conformément à la volonté du président de la République. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de péril en la demeure. Il a les droits, il a les prérogatives de nommer qu'il veut, comme vous l'avez dit, mais est-ce que cela rime principalement avec la gouvernance sobre et vertueuse qu'il avait promis à la population ? Souvenez-vous-en, par rapport au régime précédent, les Sénégalais ont divorcé d'avec la pratique qui constituait dans le régime précédent où il y avait beaucoup de malversations, où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de scandales financiers. Nous avons divorcé d'avec cette époque parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, la gouvernance sobre et vertueuse est une réalité. Parce qu'il y a eu, rappelez-vous, une suppression de multitudes d'agences qui n'apportaient en rien le pays, mais aussi une réduction drastique de certaines dépenses de fonctionnement, telles que téléphone, autre, et aussi une restitution des logements de l'administration qui avaient été octroyés à des gens qui n'en avaient pas le droit. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acquis à ce niveau, mais les gens oublient de capitaliser cela. Donc, à ce niveau, nous pensons que quand même, le président a fait de très, très, très bonnes choses quant à la gestion vertueuse et quant à la sobriété. Parce que aussi, vous savez, par rapport, toujours, il faut comparer par rapport au régime précédent, il y a moins, 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 moins de dépenses farfolies ou de dépenses non nécessaires. Et donc, ça aussi, il faut, il faut mettre ça à l'actif du bilan du président de la République, Makissal. Il a respecté sa volonté, même si, parfois aussi, il y a certaines dérives pas du tout tout à fait négligeables, mais quand même, on reconnaîtra, par rapport à la comparaison du régime précédent, il y a quand même des avancées. Vous avez tantôt parlé d'actifs, mais par rapport au passif, faudrait-il citer la grève du secteur de la santé, du secteur de l'éducation ? Est-ce qu'on peut parler de développement en ce moment où il y a deux secteurs clés, que sont la santé et l'éducation, marchent à très pas ? Vous savez, la particularité du président de la République, c'est d'abord qu'il a un sens très, très élevé de l'État. C'est un grand patriote. Ça, il faut le lui reconnaître. Nous sommes dans un pays où, malheureusement, à chaque fois qu'il y a des joupes électorales qui profilent à l'éducation, il y a une sorte de surenchère au niveau des syndicats, au niveau de certains fonctionnaires. Et dans la plupart des cas, c'est la même situation qui perdure. Et c'est un frein au développement, c'est un frein à l'émergence de ce pays. Il faudrait que les gens sachent raison garder parce que le gouvernement a fait des concessions par rapport au système éducatif, tant du point de vue réalisation, suppression des abris provisoires, du point de vue budget injecté dans le secteur éducatif. Il ne faut pas ausculter le fait que le gouvernement a quand même fait des pas allant dans le sens aussi de régler certains problèmes liés strictement à l'éducation qui n'ont absolument rien à voir avec des revendications d'ordres financières, la plupart des cas. Donc, là aussi, il faut rappeler que le président, comme toujours, est ouvert au dialogue et a toujours négocié. Le premier ministre a reçu récemment, vous l'avez vu, les syndicats d'enseignants, mais il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à 33 points de revendication. Nous en sommes presque à 30. Il faudrait aussi que les gens se fassent de violence. Il faudrait aussi que les gens se fassent des concessions. L'État aussi a la responsabilité de gérer toute une charrette de fonctionnaires, toute une gamme, tout un lot de fonctionnaires. et tout le monde est nécessaire, tout le monde est un maillon pour le développement de ce pays. Donc, malheureusement, c'est comme ça, à chaque fois que des jouges électorales profilent à l'horizon, surtout présidentielles, il y a une sorte de surenchère. Et malheureusement, le secteur éducatif a des lacunes. Et le gouvernement, quand même, n'aménage aucun effort pour la satisfaction de leur doléance. On voit bien que nous sommes aussi avec la grève des acteurs de la santé. C'est aussi tout à fait normal dans un pays démocratique. Les gens ont des revendications. Mais quand même, que nous les appelons quand même à un patriotisme, vers un patriotisme beaucoup plus, plus, plus dans l'engagement vers le développement. le président est en train de travailler. Il travaille, ce n'est pas avec une baguette de magique que ça va se faire du jour au lendemain. Non, il faudrait que nous ayons assez de temps pour que quand même, beaucoup de problèmes puissent être résolus. parce que quand on parle d'émergence aussi, il faut comprendre, c'est par rapport à quelque chose qui était dans l'immersion et qui doit émerger. Et des pays comme la Chine ont émergé à travers une durabilité dans le temps, par une économie soutenue, avec une croissance qui a tenu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le temps et dans l'espace. C'est ce qui a permis à ces pays avec des moteurs de croissance extraordinaires pour qu'ils en arrivent à ce stade. Et c'est ça la vision du chef de l'État et c'est ça son souhait. Mais malheureusement, dans ce pays, il y en a qui veulent aujourd'hui, aujourd'hui, laver un boubou, qu'il sèche tout de suite et qu'il le porte tout de suite. Et malheureusement, c'est des incompréhensions et ça va avec. Vous l'avez dit, dans un pays démocratique et qui dit démocratie, dit consensus autour du processus au sourd de l'organisation des élections, un processus électoral marqué par un dialogue boycotté par l'opposition dite significative. Vous savez, entre toujours le pouvoir et l'opposition, il faudrait que chacun joue son rôle. l'opposition et restera toujours dans son rôle de contre-pouvoir, dans son rôle de contradicteur par rapport aux jalons, par rapport aux acquis que le régime pose en place. Mais reconnaissez que quand même, le président de la République, son excellence Makissal, est un homme de jalons, est un homme de consensus. Il a fait des concessions et je pense que la plupart des revendications ont été tirées de la CNRI. Et de ce point de vue, il y a, c'est vrai, des rectifications, il y a des revendications au niveau de l'opposition, mais la plupart du temps, malheureusement, c'est des revendications qui ne sont pas du tout fondées. nous allons évoquer le cas du parrainage qui fait aujourd'hui débat, mais je pense que quand même, l'opposition doit respecter le peuple en ce sens que, au sorti des législatives passées, avec 47 listes, une pléthore de listes de candidats, ça fausse la démocratie. Ça, je pense qu'aussi, c'est des choses, c'est des mécanismes qu'il faut essayer, essayer de délaguer, c'est des mécanismes auxquels il faut essayer de trouver des palliatifs. Et c'est dans ce sens que nous sommes avec le parrainage des candidats et c'est ça, une démocratie apaisée et c'est ça, ce que le pays mérite. Donc, de ce point de vue, l'opposition sera toujours dans son rôle, elle contestera, mais quand même, le peuple est assez mûr et assez avisé pour connaître que quand même, il y en a trop. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que quiconque souhaite se lève un beau matin, se présente pour dire qu'il a un programme ou bien qu'il est présidentiable. Comme le dit un ami, on peut avoir toujours des ambitions présidentielles, mais les prétentions présidentielles aussi existent et nous avons l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont des prétentions présidentielles. Alors que pour avoir des ambitions présidentielles, il faudrait au préalable avoir un programme, avoir une vision, avoir une proposition alternative. Mais vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, l'opposition, malheureusement, n'a pas de proposition alternative face au PSE. face à l'attente des Sénégalais, face à la demande du jeu politique, de l'arène politique. Parce que les Sénégalais aussi ne peuvent pas comprendre que quiconque se lève un beau matin et dise que oui, il est présidentiable, oui, c'est vrai, tous les citoyens sont libres. Mais quand même, il faut savoir raison garder. Donc, de ce point de vue, le président est dans le dialogue, il est dans l'air du dialogue et il n'y a pas de problème là-dessus. Le parrainage, l'opposition n'a pas d'argument, c'est ce que vous avez dit, mais le principe même du parrainage qui va au moins toucher la Constitution avec une majorité du président à l'Assemblée nationale, peut-être un argument valable de l'opposition, si on sait que c'est le tripartillage de la Constitution qui a coûté à mettre Aboulaye Ouad de sa destitution au Sénégal en 23 juin. Comparaison n'est pas raison. Ce ne sera pas un tripartillage de la Constitution comme vous voulez le dire, comme l'opposition le dise, ou je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et évident, nous sommes dans une démocratie. La majorité présidentielle est à l'Assemblée nationale et nous avons des députés qui ont la latitude et qui ont le devoir aussi de discerner qui aussi ont le pouvoir de discernement au point qu'ils savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais quand même, cette Assemblée porte la voix du peuple. Ça aussi, il ne faudrait pas l'oublier. Et le peuple sait que quand même, une quarantaine, une pléthore de listes de candidats, ça n'augure rien de bon. Ça fatigue la démocratie. Donc, de ce point de vue, il faudrait qu'ils puissent encore enclencher, ils puissent encore se pourvoir d'un certain nombre de signatures pour pouvoir quand même prétendre à la magistratie suprême. Ça, c'est le moins que l'on puisse faire. Vous avez au début parlé d'une question vertueuse, transparente, ce qui ne semble pas être l'avis du président d'Iréoumi. D'ailleurs, ce matin, Détchèfal a déposé une requête pour une enquête parlementaire sur l'essentiel des contrats qui concernent la gestion du président Makissal. Vous savez, vous m'avez donné là l'opportunité de rappeler encore les propos du président d'Iréoumi qui encore avait qualifié le président de la République d'Angaka, ce qui a démontré une insolence notoire de sa part. Et moi, je pense que quand même, il est descendu tellement bas qu'il est en train de poser des actes, des débats, des sujets qui ne l'honorent en rien. Parce que quand même, en termes de crédibilité et en termes de confiance, capital confiance, je pense qu'on ne peut pas comparer le président Makissal avec le président d'Iréoumi Idrissasek. Le président, dans la plus grande transparence et clarté, a mis en place des mécanismes qui ne permettent nullement aussi de faire des choses qui ne collent pas avec la réalité par rapport aux intérêts nationaux. Il y a eu le COS Petrogaz qui est là, il y a eu notre pays qui a signé la convention de l'ITE. Donc, ce sont des mécanismes extrêmement forts qui ne permettent pas au pays, qui ne permettent pas à n'importe quel dirigeant, à n'importe quel président de se jouer des biens publics, encore moins des ressources naturelles. Vous savez, quand le président propose en Conseil des ministres une proposition de loi, leur soumet à pour approbation une proposition de loi, examinée au cours du Conseil des ministres et que cela va à l'Assemblée nationale, c'est encore un signe de la vitalité de la démocratie de ce pays et c'est des passages qui montrent encore une fois qu'il n'y a aucune obscurité dans ce que le gouvernement est en train de faire. Les Sénégalais ont accordé une majorité écrasante au président de la République avec presque 65%. Cette majorité octroyée au président de la République par les citoyens est encore un signe que le président jouit de la confiance des Sénégalais. Donc, quand ces députés approuveront une quelconque loi venant à l'Assemblée nationale, nous pensons que c'est dans l'ordre tout à fait naturel et normal des choses. Qu'est-ce que cette opposition n'avait-elle pas dit au cours des élections législatives passées pour ne pas permettre au président d'avoir cette majorité? Mais malgré tout ça, le peuple a jugé, le peuple a tranché. Donc, c'est ce peuple même qui a donné au président cette majorité lui permettant aujourd'hui de dérouler conformément à sa vision. On a l'impression qu'Idrissasek semble être la bête noire de la mouvance présidentielle. Ses sorties sont tout le temps suivies de tirs groupés venant de cette mouvance. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Idrissasek maîtrise l'État ou connaît les failles de la gestion du chef de l'État? Bon, vous savez, dans ces sous-bourseaux, ces derniers sous-bourseaux, il ne pourrait ne pas laisser indifférents les Sénégalais, il ne pourrait ne pas laisser indifférents quand même nous qui sommes de la majorité parce que aussi c'est un acteur de la démocratie, c'est un citoyen qui émet des points de vue et comme n'importe quel opposant, quand il faut lui apporter une réplique, il est normal que nous le fassions. Mais malheureusement, malheureusement, il n'a aucune crédibilité quant à ses propos, quant aux actes qu'il est en train de poser. quand surtout que tout ce qu'il dit, les Sénégalais avisés savent que ce sont des fanforonates, ce sont des provocations, ce sont des dérives verbales que malheureusement, malheureusement, ils ne font encore que de montrer aux Sénégalais combien et comment l'homme est tortueux. En fait, c'est tout simplement cela. Il est dans le temps de la parole, il est dans le temps de vouloir faire mal de par son comportement, de par ses dérives, de par ses dérives verbales qui en rien, en rien, en rien, quand même, ne branle et ne peuvent désarçonner le président de la République parce que lui aussi, c'est quelqu'un de très, très serein, c'est quelqu'un d'imperturbable par rapport surtout au jacassement, par rapport au coassement de M. Idrissa Seck. Vous l'avez dit, les élections présidentielles se profilent à l'horizon. Vous militez au niveau local aux parcelles à Senni où vous avez un opposant de taille. Ça, si, qu'est-ce qui se fait ? Oui, c'est vrai que nous militons dans une commune à forte affluence de population mais aussi un terreau électoral très, très important. Vous savez, nous avons presque un potentiel de 100 000 à plus de 100 000 électeurs au niveau des parcelles à Senni. Avec l'arrivée du coordonnateur à Maudouba que le président nous a envoyé ici aux parcelles à Senni, il a été parachuté ici aux parcelles à Senni, nous avons, au niveau des élections référendaires passées, remporté le 8 avec 16 737 voix et 14 396 voix pour le non, soit une différence de 2 000 et quelques voix. Et au niveau des élections législatives aussi, nous avons remporté les élections avec 16 737 voix et Manco, l'opposition, a eu 15 867 voix, soit une différence de 971 voix et un pourcentage relatif 0,59%. Et l'opposition quand même a eu une progression de voix qui se chiffre autour de 1400 quelques voix par rapport aux élections législatives où nous, nous avions eu un accroissement de nos voix de presque 100 voix donc qui pose un problème parce que dans un terreau électoral comme le nôtre et vu les réalisations que le président de la République est en train de faire et de surcroît aussi pour un parti au pouvoir, on devrait, on aurait dû quand même engranger beaucoup plus plus de voix parce que on a presque ici au parti de Jassini 46 000 et quelques voix en déperdition qui sont là mais que personne ne parvient à capter et à polariser alors que le président a un programme très très clair quant à la CMU quant à quant aux bourses de sécurité familiale quant aussi à l'emploi des jeunes quant aussi au DER et quant aussi au programme Promovil et vous savez en termes de financement aussi les parcelles ne sont pas en reste il y a eu des financements octroyés aux femmes même si c'était dans la discrimination des financements discriminatoires mais malgré tout quand même malgré tout ça tous ces gros efforts là et aussi en termes de moyens investis et injectés au cours des élections législatives dernières nous avons quand même nous n'avons pas été performants nous n'avons pas été performants et malheureusement je suis désolé c'est le moment de le dire quand même notre coordonnateur n'a pas assez mouillé le maillot n'a pas assez travaillé parce que il a la confiance du chef de l'état il a un aura qui aurait pu nous permettre quand même de laminer largement notre adversaire parce que un maire qui n'a pas de bilan à ce pourvoir qui n'a pas un actif pour quand même nous tenir tête parce que c'est ça la vérité quand même il nous tient tête parce que une différence de 970 voix pour une élection présidence une élection législative c'est négligeable et nous allons vers des élections d'une grande importance parce que les parcelles assainies devraient et doivent servir la rampe de lancement même de la victoire de Dakar parce que tout se joue ici au Parcel d'Asseni et malheureusement nous ne sommes pas encore optimistes l'heure est au pessimisme parce que si notre coordonnateur Amadouba ne redresse pas la barre nous risquons d'aller droit au mur ça il faut le dire en toute objectivité parce que les signaux envoyés par les populations parcelles sont très 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 clairs et faciles à décrypter nous vivons dans une commune où d'habitude c'est des gens qui aiment beaucoup la politique qui sont intéressés par ce qui se passe c'est des communes où même s'il y a un melting pot mais quand même les gens se retrouvent autour de l'essentiel il y a eu des précédents parce que lorsque le ministre d'état Mbaïdiaï était là comme coordonnateur au niveau de la paire on n'a pas approuvé sa façon de gérer le parti parce que aussi il y avait une certaine gestion qui avait tendance à favoriser plus sa famille que les partisans lambda du président de la république cette situation a été décriée cette situation a fait ses résultats et ce n'était pas de bons résultats et le président de la république prenant conscience de l'enjeu et de l'importance capitale de l'électorat au niveau des partisans nous a envoyé M. Amodouba mais malheureusement à notre grande surprise il a emprunté la même voie et pire que cela et malheureusement malheureusement les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets c'est la loi de la nature rien n'y fait nous sommes en train de nous demander par quelle alchimie il pourra redresser la barre parce que à notre égard et à notre analyse selon nos analyses nous nous rendons compte qu'il n'a pas encore compris qu'il ne peut gagner les parcelles qu'avec les parcellois qu'avec les parcellois et quand je dis qu'avec les parcellois c'est à dire qu'il doit être beaucoup plus inclusif il doit parler avec les responsables qui sont dans la commune et travailler de commun accord avec eux mais malheureusement il a affiché une certaine indifférence qui ne se justifie pas parce que aussi si nous avons tous le même combat si nous avons tous la même préoccupation si nous avons tous le même leader le même candidat parce que nous jusqu'à là notre candidat c'est le président Macky Sall nous devons quand même frapper dans la même direction nous devons accorder nos violons mais malheureusement il est venu avec ses proches et il y a une certaine façon de faire qui semble plus au clanisme et qui semble plus à l'ostracisme malheureusement il fera les frais et ce sera à son dépens parce que nous on a tiré la sonnette d'alarme on l'a avisé dans le cadre de la plateforme purement que nous avons mis sur le pied qui est la plateforme des parcellois unis pour la réélection du président Macky Sall et malheureusement il a fait semblant comme si de rien n'était essayant de jouer avec le temps et laissant cela à l'usure hier ils ont tenu une conférence de presse ils ont tenu du moins une assemblée générale qui a semblé être une farce générale parce que quand même les responsables n'ont pas été conviés et encore que c'est des assemblées générales où lui seul monopolise la parole c'est un monologue qu'il fait et ça ça n'a absolument rien à voir avec la camaraderie dans un parti politique Parcel Asséni regorge des cadres de très haut niveau des responsables politiques qui se battent et sans moyens aussi parce que ça aussi il faut le dire c'est parce que on a confiance au président de la république mais malgré tous les agissements de notre coordonnateur cela ne nous frustre pas cela nous dompte au contraire à pouvoir mouiller plus le maillot à pouvoir nous battre pour qu'au soir du 24 février le président puisse gagner largement et aller dès le premier tour remporter la victoire c'est vrai que c'est pas facile au niveau des partis Asséni parce que aussi c'est le moment de le dire on ne peut pas avoir une commune où il y a presque 100 000 électeurs et il n'y a pratiquement pas de responsables politiques au niveau des stations de l'état parce que nous avons un seul député une dame membre du haut conseil de collectivité territoriale des ministres que nous ne pouvons même pas dire qu'ils sont des ministres parcellois dès lors que ils ne sont pas ancrés ni enracinés au niveau des partis Asséni donc voilà et ils ne peuvent pas porter l'électorat au niveau de cette commune et au moment où malheureusement il y a des communes de moindre envergure électorale qui sont inondées de ministres qui sont inondées de députés de directeurs et entre autres ça aussi vous donner l'occasion aussi d'interpeller le président de la République sur ces faits parce qu'il y a des injustices qu'il faut corriger les parcelles Asséni doivent se sentir pleinement dans le régime actuel vu l'enjeu électoral qu'elle constitue vu aussi le terreau électoral qu'elle constitue il est temps que quand même parce que quand on parle des parcelles Asséni en général on pense toujours à des critères électoraux on pense toujours à des critères d'élection qui gagne Parcelles qui gagne Dakar mais la contrepartie serait quand même qu'est-ce que les régimes sont en train de faire pour les parcelles Asséni nous non nous nous réjouissons actuellement du régime actuel c'est vrai que le président de la République est en train d'abattre un travail qu'aucun régime n'avait fait ici au niveau de cette commune il a pu quand même nous construire reprendre le travail du stade qui a traîné depuis plus de 5 ans par la faute d'un maire qui quand même n'a pas de bilan et n'a pas de vision il y a aussi le projet Promoville qui est en train de faire des routes et des pavages au niveau des cités ça aussi au niveau des unités ça aussi c'est à saluer donc le président devrait encore investir beaucoup plus sur les hommes sur les responsables qui sont là et ça aussi je pense que vous m'offrez l'occasion de le dire je crois que est vraiment poignant concernant les partiels sans faire la langue de bois parce que nous ce qui nous intéresse c'est le triomphe du président de la république c'est le triomphe du président Macky Sall mais le climat électoral le climat politique actuellement ici au niveau de la mouvance présidentielle laisse à désirer d'ailleurs c'est le moment aussi de lancer un appel au président de la république qu'il reçoit au même titre qu'il a reçu les Bikinois entre autres les Rifuscois ou les Podorois de recevoir les Parcellois parce que aussi c'est lui seul qui est à mesure de régler le problème des Parcelles Zasséni au Parcelles Zasséni il y a des problèmes et le président doit apporter les remèdes qui pourront guérir ces problèmes là parce qu'il y a des problèmes ça il ne faut pas l'occulter en atteste hier l'assemblée générale où pratiquement tous les responsables ont boycotté cette assemblée générale où encore une fois on a convoqué des gens des personnes du troisième âge pour leur tenir un discours qui n'avait absolument rien à voir avec la vision d'abord du chef de l'état avec aussi les directives du chef de l'état ça aussi c'est le moment de le dire je vous en prie merci beaucoup